Je veux dire à tous les habitants de Yaoundé, à tous ceux qui sont dans d'autres villes du Cameroun, s'il te plaît, paye ton pied, même toi qui es hors du Cameroun, paye ton pied d'avion, prends ton avion. Toi qui me suis à l'extrême nord, toi qui me suis à l'ouest, toi qui me suis au sud, à l'est, prends ton pied dès maintenant, réserve cette journée de vendredi 22 janvier à partir de 21h. Si ta vie ne change pas, ce que Dieu ne nous a pas amené, il faut dire que c'est quatre pensions majeures qui viennent pour t'introduire dans ta décision. Aucun sorcier ne pourra résister, aucun décret de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille ne subsistera à cette nuit. Aucune malédiction ne subsistera, aucun démon de blocage, aucune pratique de sorcellerie, aucune oeuvre démoniaque ne subsistera cette nuit. Le dernier enfant de ta vie sera renversé. Retiens la date, écris-la dans ton agenda. Vendredi 22 janvier, tous les célibataires, tous les couples qui ont des problèmes, nous allons vous pointe. Cette nuit, on va vous pointe. De vendredi 22 janvier à partir de 21h. Si ta vie ne change pas, ce que Dieu ne nous a pas amené, tous les dimanches à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. C'est qui qu'on appelle, où c'est Aïcha, où c'est Aïcha, où c'est Aïcha ? C'est la fille. C'est mon enfant. Elle est où ? Elle est à la maison. Qu'on appelle comment ? Aïcha. Et je parle pour ne répondre pas. Aïcha, elle s'appelle Aïcha. Qui d'entre vous, j'ai vu une de vous avec un nom qu'on appelle Ibrahim, où c'est Ibrahim ? C'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Qui est, qui était avec où c'est Chouébou, où c'est Chebou ? J'entends dans mon esprit Rabi, où c'est Rabi, où c'est Rabi, où c'est Rabi, où c'est Rabi ? Rabi, où c'est Rabi, Rabiatou, 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 Rabiatou. Non, pas Rahima, Rabiatou. Attendez. C'est-à-dire que quand un homme vous aime, il vous aime. Il est chaud, 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 chaud. Mais après aussi, il devient froid, 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 tout, tout. Parce que vous, avec Chouébou, après il y a eu les problèmes, les problèmes, les problèmes. Vous-même, Chouébou, c'est à cause d'une femme. Qui vous avez eu les problèmes, hein, avec Chouébou. Chouébou, j'ai cherché Rabi, hein. C'est à cause de Rabiatou que Chouébou vous a abandonné. Et cette Rabiatou était votre voisine. Oui, papa. Sa maison était à cause de votre voisine. Du passage. Écoutez, frère, du passage. La maison de Rabiatou n'était pas loin de votre maison. Elle était votre voisine. Et Chouébou sortait de chez vous. Il traversait une veranda, la deuxième veranda, il est entré sur Rabiatu. Oui, papa, oui, oui, c'est ça. Et Rabiatu l'a charmé, elle a préparé, elle a mis le charme dedans. Elle allait à Fumban, elle allait à Fumban. Oui, papa. Elle allait quelque part là-bas, se Fowlwen ou se Fowlwen ou se Fungwen. Oui, papa. Fungwen ou se Fungwen ? Oui, ou se Fungwen, Fungwen. Hein, Fungwen ? Fungwen. Si ce n'est pas Fungwen, c'est que c'est Fungwen. Non, ce n'est pas Fungwen. Fungwen. J'ai vu un nôtre, Ibrahim. Oui, papa. Hein ? Ibrahim. Ibrahim. Oui, 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 papa. Je suis père de mes enfants. Hein ? Oui, le père de mes... Je t'appelle Ibrahim. Ibrahim. Oui, papa. Oui, 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 papa, oui, oui. Il y a un jeune homme, Aboubakar, qui vous a aimé, vous. Vous comprenez ? Oui, papa. Il y a un jeune homme qui vous a aimé. Oui, papa. Vous aimiez le jeune homme, ça fait longtemps. Oui, papa. Et il voulait vous épouser. Mais vous n'avez pas su profiter. Ça fait longtemps. Oui, papa, oui, papa. Hein ? Oui, papa. Oui, vérité. Oui, vérité. Vous le connaissez, hein ? Oui. On l'appelait comment ? J'ai un nom maintenu. On l'appelait comment ? Au village. Au village. Au village. Il y avait une femme qui était votre amie. Oui, papa. On l'appelait la femme, si c'est Hawa ou c'est Hawa ? Oui, papa. Hawa. Hein ? Oui, papa. Hawa. 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 Alors, je ne sais pas, vous ne connaissez pas où elle est. Hein ? Oui, papa. Vous ne savez pas où Hawa se trouve. À l'époque où vous étiez avec Aboubacar. Oui, papa. Hawa a pris Aboubacar entre vos mains. Amen. 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 Elle a charmé Aboubacar. Oui, papa. Et si vous étiez marié Aboubacar, vous seriez heureuse aujourd'hui. Vous seriez heureuse. Vous seriez heureuse. Parce que c'était quelqu'un de bien. Oui, papa. Oui, papa. Vérité. Vérité. J'ai vu votre maison familiale. La maison vous avez grandi. C'est une maison en briques de terre. Hein ? Vérité. C'est une maison en briques de terre. Oui, papa. Et c'est une maison qui est presque carrée. Oui, papa. Oui, papa. Elle n'est pas rectangulaire. Oui, papa. Elle est carrée. Oui, papa. Elle a en face une petite véranda. A l'époque, la véranda n'était pas cimentée. Oui, oui, oui. Ce n'était pas cimentée. Il y avait une porte en bois. Mais la porte en bois, si, il y avait les fentes. Les fentes sur la porte. Oui, papa. On pouvait guetter et voir dedans. Oui, papa. En bas, la porte ne touchait pas le sol. Oui, papa. 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 Et Dieu m'a amené dans votre maison. Quand je suis entré dans cette maison, je suis arrivé au salon. Il y avait un petit salon dans la maison, un petit salon avec des chaises, des chaises en bois. Il y avait des chaises, une, deux, trois. Il y avait trois chaises en bois. C'était le genre de chaises où on s'adoche. Sur le dossier de la chaises-là, il y avait les cordes comme ça, comme ça, de couleur jaune. Oui, papa. Oui, papa. Vérité. Vérité, papa. Et votre maison avait trois chambres. Oui, papa. Il y avait trois chambres. Avec une petite pièce. Oui, papa. Hein? Oui. Et quand je suis arrivé dans votre quartier, Oui, papa. J'ai commencé à chercher quelqu'un. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Votre père. Votre père. Il s'appelait Nji. Grand nage. Grand nage. Grand nage. Vous aviez une tante à vous qu'on appelait Pashma. Amen. Elle est aussi morte. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Oui, papa. On l'appelait Pashma. Oui, papa. Elle est morte. C'est elle qui a exécuté votre père dans la sorcellerie. De vendredi 22 janvier à partir de 21h. Si ta vie ne change pas. Si ta vie ne change pas. Il n'emente co��. Sion excel. Tu n'am Denis chacune. Je n'en ai pas Si ta vie ne change pas laбу. Mais pollo, Je ne suis pas toujours incapable. Mais 23 janvieruds dans votre pays. Je ne suis pas oufui. Quand tu peux faire ce Bew上面. De vendredi 22 janvier à partir de 21h Si ta vie ne change pas ce que Dieu ne nous a pas blessé Dimanche 924 c'est le couronnement de la bénédiction sentimentale dans votre vie La frustration sentimentale sera brûlée Père je prie au nom souverain de Jésus Que cet enfant soit guéri au nom souverain de Jésus Que sa langue soit dédiée Qu'elle parle, qu'elle parle au nom puissant de Jésus Mais je prie qu'elle retrouve tous ses sens Qu'elle soit normale au nom de Jésus En Jésus's name Ça va, ça va, ça va Saint-Esprit prend contrôle Holy Spirit take control Guéris-la Heal-la Amen Toi démons de mutisme Démons de surdité Démons de death Sauve au nom de Jésus Sauve dans le nom de Jésus Sauve au nom de Jésus Sauve au nom de Jésus Sauve au nom souverain de Jésus In the sovereign name of Jésus Je n'enfant, sois guéri Young child, be healed Je souffle I blow La guéris-la Heal-la La guéris-la Je n'enfant Jésus Christ qui m'a appelé te guéris Jesus Christ qui m'a appelé te guéris Sois guéri Be healed Au nom de Jésus Amen De vendredi 22 Changer à partir de 21h Si ta vie ne change pas Parce que Dieu ne nous a pas appelé Jésus Attends, attends, attends Regarde-moi 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 Et si Vous pouvez On va lui demander De répéter certains mots Ok Regarde Dis Dis Amen Amen Dimanche le 24 C'est le couronnement De la bénédiction Sentimentale Dans votre vie La frustration sentimentale C'est l'abrégé De vendredi 22 Changer à partir de 21h Si ta vie ne change pas Parce que Dieu ne nous a pas appelé Dis Jésus Dis Jésus Jésus Dimanche le 24 C'est le couronnement De la bénédiction Sentimentale Dans votre vie La frustration sentimentale C'est l'abrégé Dimanche le 24 C'est le couronnement De la bénédiction De la bénédiction De la bénédiction Elle ne parlait pas De vendredi 22 Changer à partir de 21h Si ta vie ne change pas Parce que Dieu ne nous a pas appelé De vendredi 22 Changer à partir de 21h Si ta vie ne change pas Parce que Dieu ne nous a pas appelé Tous les dimanches A partir de 8h Ce sera le culte des célébrations Luc chapitre 19 Luc chapitre 19 Luc chapitre 19 Luc chapitre 19 Verset 28 à 38 Le thème de mon message Le thème de mon message Le temps de Dieu est le meilleur Le temps de Dieu est le meilleur Lisons Zacharie 9 Verset 9 Rapidement Dans la Bible parle D'une histoire Jésus Christ voyageait Et pendant qu'il voyageait Il partait à Jérusalem Et comme il allait à Jérusalem Il soit arrivé à l'entrée d'un village Qu'on appelait Bethphagé Il a demandé à deux d'ici Il dit Allez Dans le village Qui est devant Vous trouverez là-bas Un nanon attaché Détachez-le Et venez avec lui Si le propriétaire vous demande Si le propriétaire vous demande Pourquoi le détachez-vous Dites-leur Le maître en a besoin Et la Bible explique Que les choses se sont passées Exactement de cette façon Ils sont allés Ils ont trouvé un nanon A l'entrée du village Comme Jésus avait annoncé Cet nanon était attaché Comme Jésus avait annoncé C'est ce qu'on appelle La prophétie prédictive La prophétie prédictive C'est une prophétie Qui annonce des événements Qui n'existent pas encore Comme je viens d'annoncer Une prophétie tout à l'heure C'est une prophétie prédictive Et on vous assure Ca arrivera Ca arrivera certainement Mais qui a dit à Jésus Qui avait un nanon A Bethphagé qui était attaché Qui a dit ça à Jésus Ca veut dire que Jésus savait Que cet anon était là-bas Jésus savait Combien de temps L'anon avait été attaché Et j'ai entendu L'esprit de Dieu me parler Il m'a dit Dis à mon peuple ce matin Je connais que tu as été attaché Je connais que tu as souffert Je connais que tu es malade Je connais que tu as des problèmes Quand tu as des problèmes Et que Dieu n'interviens pas Ca ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi Ca ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas Non Le temps de Dieu Est le meilleur J'ai commencé à me poser des questions J'ai commencé à me poser des questions Comment c'est possible Que quelqu'un ait un ane Un jeune ane L'ane Est fait pour être monté dessus Mais comment quelqu'un a un ane Il n'est jamais monté sur cet an Personne n'a jamais mis le pied sur cet an Personne ne s'est jamais assis sur le dos de cet an Ce n'est pas normal Je dis ce n'est pas normal Ca ne se comprend pas Qu'un ane soit dans une maison Une maison juive Que personne ne soit jamais monté sur cet an Que tout le monde ait vu le dos de cet an Ce n'est pas normal Ce n'est pas possible Quelque chose ne va pas quelque part Et j'ai commencé à voir d'autres jeunes Avec Fajé il y avait beaucoup d'ânes Et chacun de ces jeunes Avait porté sur son dos Son propriétaire Ou sa femme Ou ses enfants Pour aller au champ Pour aller les accompagner Dans une autre campagne Pour aller au marché Pour aller plus vite l'eau Mais cette ane dont Jésus parle L'anci Personne n'était jamais monté sur son dos Et j'ai commencé à imaginer Dans le monde des ânes Les autres ânes Qui portaient leur père Leur propriétaire La femme de leur propriétaire J'ai vu ces ânes se moquer De l'anci Qui lui n'avait jamais porté quelqu'un Et je me suis imaginé Ce que cette ane pensait Tout le monde portait quelqu'un Moi je n'ai jamais porté quelqu'un Quelle est cette malchance dans ma vie Et les autres ânes se vantaient Nous on a déjà porté le père On a porté la mère L'autre jour Même la belle mère C'est moi qui l'ai transporté Mais toi tu n'as jamais porté personne Et l'un des pétrangers Qui était attaché J'ai imaginé que cette ane était triste Il y a des gens ici Tu vois les gens qui sont mariés autour de toi Et certains de tes soeurs Ou de tes cousins qui se sont mariés avant toi Se moquent de toi Tu vois les gens devenir riches A gauche à droite Tu ne comprends pas pourquoi Toi ta vie est sur place Tout ce que tu entreprends ne réussis pas Ceux qui étaient derrière toi Viennent devant toi Non Quelque chose est en train de se préparer 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 Comment frère On ne montre pas un an Ça n'a aucun sens La Bible dit Il y a eu certaine période Jésus Christ partait à Jérusalem Comme Jésus allait à Jérusalem Il a envoyé deux disciples ce jour Le jour de la visitation de l'âne était arrivé Jésus a envoyé les deux disciples Allait détacher cette âne Et Dieu a commencé à m'enseigner Il y a des situations que tu peux vivre Qui te découragent Parce que tu sens que tu es attaché comme cette âne Tout le monde progresse comme les ânes de Bethphagée Mais ta vie ne répond pas Rien de ta vie n'est glorieux Rien de ce que tu attendais ne s'accomplit Le temps de Dieu est le meilleur 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 La Bible dit Il y a un jour pour l'éternel des armées Quand le jour est arrivé Jésus a envoyé deux disciples Ils sont allés détacher l'âne Et les propriétés de l'âne Ils ont demandé où est-ce que vous l'amenez Et ils ont dit le maître en a besoin Dieu m'envoie détacher un annonc ce matin Dieu m'envoie détacher une vie ce matin Dieu m'envoie détacher une destinée ce matin Parce que le temps est arrivé Parce que le maître en a besoin Écoutez Ne vous laissez jamais frustrer Parce que vous voyez les gens réussir avant vous N'envoie pas celui qui réussit avant toi Ne te compare pas à tes soeurs Parce qu'elles sont mariées Tu n'es pas encore marié Ne conclut pas que ça veut dire que tu ne seras jamais marié Parce que tu es malade Les autres sont guéris Ne conclut pas que tu vas mourir avec cette maladie C'est que ton temps n'est pas encore arrivé Le temps où tu veux que Dieu te visite N'est pas le temps où Dieu lui a décidé de te visiter Le temps de Dieu est le meilleur Je dis à quelqu'un Le temps de Dieu est le meilleur Et la Bible dit aussi Quand le jour est arrivé On est venu détacher cet an Quelque soit l'endroit où ta vie a été attachée Voici la matinée de la visite Tu es détaché au nom de Jésus 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 Des enfants sont détachés Il y a un temps Pour être attachés Et il y a un temps pour être détaché Il y a un temps pour être malade Mais il y a un temps pour être guéri Il y a un temps pour être pauvre Il y a un temps pour être riche Le temps était arrivé Le jour de la libération était arrivé Dans la vie de cet âne Il y a quelqu'un dans cette maison Qui vit la même situation que cet âne Je veux dire à cette personne Le jour est venu En cette journée Avant que le soleil ne se coupe La gloire de Dieu te détachera Quand ta saison arrivera Ça ne sera pas n'importe qui Qui montera sur ton dos C'est le roi d'Israël Le prêtre de l'éternel Ta saison sera différente Ton histoire sera différente Parce qu'il y a une prophétie sur toi Tu es né pour accomplir cette prophétie Tu n'es pas né pour rien Tu ne vis pas pour rien Tu vis pour n'aimer plus Et Jésus est venu te dire ce matin C'est accompli C'est accompli C'est accompli C'est accompli C'est accompli C'est accompli Honnord de Jésus Dimanche le 24 C'est le couronnement De la bénédiction sentimentale Dans votre vie La frustration sentimentale Sera brusée Les déceptions amoureuses A répétition Seront brusées Quelle que soit la malédiction Dans ta vie Sera brusée Les démons de pauvreté Les démons de blocage Les démons de rejet Ça veut dire que Tu n'es pas à ta place Tout ce que tu entreprends Dans ta vie C'est pourquoi Si tu es venu accompagner Les autres La pierre rejetée Deviendra la principale De l'homme Satan à chaud Satan est dans les problèmes Les sorciers Sont dans les problèmes Les fondements de l'enfer Seront ébranlés Et nous vous attendrons Très nombreux Ne viens pas seul Viens avec ton enfant